Comment créer un diagramme dans G-Feuille ? Alors nous voici avec un document Google, un tableur, qui représente la population française de 1951 à 2015 en milliers. Donc 36 milliers, ça fait 36 millions en 1851, et en 2015 on se retrouve avec en gros 64 milliers, c'est-à-dire 64 millions de personnes. Ici nous avons la distinction entre les hommes et les femmes. Alors il y a beaucoup de nombres, c'est assez dur à lire, on voit en gros rapidement que ça progresse, quoique de temps en temps il y a des baisses qui correspondent à des effets historiques, mais c'est quand même assez lourd à lire. Donc la meilleure façon de représenter une grande quantité de nombres est d'utiliser un graphique. D'autant qu'ici nous avons trois quantités à représenter, le total, les hommes, les femmes. Donc nous allons les représenter en fonction des années. Pour cela, il faut faire attention de bien sélectionner les en-têtes et les nombres qui correspondent. Pas en plus, pas en moins. Ensuite j'utilise l'icône à serrer un graphique. Je clique et il me propose différents types de graphiques, des recommandations où on peut aller plus loin pour choisir nous-mêmes. Donc on voit que certains sont plus lisibles que d'autres. Il faut se méfier entre celui-ci et celui-ci. On a l'impression que ce sont les mêmes, mais on se rend compte que par exemple les hommes là sont représentés au-dessus. Alors que là, les hommes sont à peu près à la même hauteur que les femmes. Et si on regarde notre tableur, ici, effectivement, les hommes et les femmes ont à peu près le même. Donc ce graphique-là obéit à une sorte de loi qui est fausse. Donc on va choisir le premier. Si on veut plus de détails, on peut venir ici. Par exemple, cocher, décocher certaines choses, voir ce que ça donne. Donc là, on se rend compte qu'il représente les années à l'intérieur du graphique, ce qui est totalement faux, puisque on veut que le nombre d'hommes, le nombre de femmes, le nombre total soit représenté en fonction des n. Donc j'utilise la colonne A, ici, la colonne A, pour les libeller, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, l'axe des x. Voilà, c'est terminé, ça va très très vite. J'obtiens un joli graphique que je peux modifier. Alors pour modifier, j'ai deux choix. Soit la modification avancée avec beaucoup de choses ici, soit, ça on y va quand on a vraiment un problème pointu, soit je clique dans le graphique et je modifie à l'intérieur du graphique. Par exemple, ici, ça représente la population française du joli. Je peux changer tout ce qui est police, couleurs, pour faire plus joli. Ici, ce sont les années, donc il a bien dit. Alors là, il manque quelque chose d'important, puisqu'on a l'impression que, par exemple, en 2000, il y a environ 60 000 personnes en France, puisque c'est le total en plus. Ce qu'il faut, puisque c'est 60 millions, nous sommes en milliers, il faut l'indiquer ici. Donc, pour l'axe vertical, si je clique ici, je représente le minimum maximum. Je veux, par exemple, que ça aille de 0 à 70 000. Et il me faut un nom. Alors je vois que là, en cliquant dessus, je n'ai pas de nom. Donc, si j'ai un problème, quand je clique dessus, je suis obligé de passer par la modification avancée. Je retrouve mon graphique, ici. Donc, le titre, la légende, elle est en haut à droite. Je peux la mettre à l'intérieur. Des fois, ça fait plus joli si je veux plus de place, mais je trouve que c'est moins d'insignes. Donc, je vais la laisser en haut à droite. Je vais à l'axe horizontal, c'est indiqué là. Je choisis l'axe vertical de gauche. Et là, je peux lui mettre un titre. Donc, c'est ici que je vais indiquer que c'est en I. C'est extrêmement important d'indiquer à chaque fois les unités. Je valide. Et voilà, en I. Par exemple, le quadrillage, ici, ça va de 15 000 en 15 000. Ce n'est pas terrible. Si je choisis, par exemple, 10, ça va de 7 000 en 7 000. Alors, j'ai choisi de 7 000 à 0. Donc, si je divise par 7, ça fait 10 000. Voilà. Là, je fais de 10 000 en 10 000. C'est plus visible. Ici, les années vont de... J'ai envie de changer. Je vais prendre l'axe horizontal. Et de la même façon, je vois que les années vont de 1851 en 2015. Donc, je vais dire 1851 pour le minimum. Et le maximum de 10 000. Ensuite, il y a un jeu de quadrillage. Ce que je mets en auto. Voilà. En auto, c'est pas mal de 20 en 20. Ou je peux choisir l'autre. Donc, ça, ça va vous de voir s'il en vient. Je n'ai jamais essayé. Oui. Là, je peux mettre des lignes intermédiaires. Bon. Il y a une règle qui dit que moins on n'en met plus, c'est visible. Donc, on va le laisser comme ça. Je le mets à jour. C'est fini. Je peux le déplacer. Je peux l'agrandir. Et je peux effectuer tout plein de modifications. C'est extrêmement intuitif. Voilà. C'est fini. C'est fini. C'est fini.